Bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne Agnès Tarobis. J'espère que vous allez bien et que tout se passe très très bien chez vous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo exceptionnelle, extraordinaire. C'est par rapport à notre ami Julien Insange. Ce matin, j'ai vu une petite vidéo qu'une personne avait partagée, Fabienne, qui avait partagé sur Facebook, Florian Philippot qui a fait un discours et qu'ils vont manifester le 3 février devant l'ambassade, parce qu'il est australien, devant l'ambassade australienne à Paris. Ils vont être nombreux, soyez nombreux et nombreuses pour notre cher ami Julien Insange, qu'on l'aime énormément parce que la liberté d'expression n'a pas de prix et aujourd'hui, il est en prison, emprisonné, en Angleterre. Alors moi, j'ai deux questions, parce que Donald aussi, apparemment, il aimerait le faire sortir et le libérer. D'abord, ça sera, est-ce que Florian, et avec tous les gens qui vont aller crier haut et fort, est-ce qu'ils vont réussir à le libérer, à l'aider à sortir de la prison ? Et la deuxième, je vais voir si avec Donald, est-ce que lui aussi, de son côté, je perds mes mots parce que ça m'émue énormément. J'ai beaucoup de peine pour ce cher monsieur, que ça fait très longtemps qu'il est en prison, qu'il souffre au lieu que, voilà, lui a balancé des choses folles, hallucinantes, et c'est lui qui est en prison actuellement. C'est juste quand même incroyable, qu'est-ce qui se passe de nos jours. Voilà, alors c'est parti. Est-ce que Florian Philippot, et j'imagine toutes les personnes qui l'entourent, est-ce qu'ils vont réussir à libérer notre grand Julien Insange ? Parce que, voilà, si tout le monde s'organise et se réunit, le 3 février, ça fait toujours un point, et c'est toujours ça les amis. Voilà, mais il faut faire les choses en grand, on a compris, aujourd'hui, et voilà. Bon, moi ma question, elle est là. Est-ce que Florian, parce que visiblement Florian, il a essayé depuis 2012 de parler de cette affaire, mais voilà, là, aujourd'hui, on va voir avec les cartes, si Florian Philippot, dites-nous tous s'il vous plaît les cartes, est-ce qu'il pourra l'aider, le faire sortir de prison Julien Insange ? Est-ce que Florian Philippot, est-ce qu'il aurait la capacité, le pouvoir de libérer Julien de sa prison et de lui offrir une asile politique, j'imagine bien, mais en tout cas qu'il quitte la prison, quoi, tout simplement. Ah, waouh, disque d'or ici, hein, on a les bonnes nouvelles, hein. Écoutez, vu qu'il a communiqué, qu'il a parlé, qu'il va prendre la parole aussi, quand il sera le 3 février devant l'ambassade australienne et à crier fort, il y a quelque chose, mais c'est en attente, hein. Il y a une victoire ici, hein, il y a quelque chose de très positif qui arrive pour Julien, mais en attendant, c'est la carte de l'attente. Voilà, c'est la patience, c'est la prudence, c'est l'attente en général. Ah, waouh, c'est compliqué. Ah, ici, on a la carte de l'oste. C'est très, très compliqué, c'est difficile, c'est pas évident parce que ça fait, en fait, c'est plusieurs pays qui sont complices ici, hein, et ça bloque, quoi, littéralement, ça bloque. Mais il y a une victoire du côté des Républicains, en États-Unis, peut-être qu'il y aurait une chance de l'autre côté, en États-Unis, ça pourrait faire, ils pourraient appuyer sur le dossier. Voilà, tout simplement, les Républicains, ici, hein. Mais côté de la France, je vois un petit nom, moi, hein, voilà, je vois un petit nom, mais je vois ici l'injustice. Visiblement, Florian Philippot va faire quelque chose d'injustice. Est-ce qu'il va l'acter ? Est-ce qu'il va faire une procédure ? C'est fort possible, hein. Alors, avec la lune, bon, là, c'est les doutes, les secrets. C'est une forme d'attente, mais aussi de solitude pour Julien. Julien songe que c'est super compliqué, les amis. Mais ça me parle d'un recommencement, d'un renouveau, ici, et que, de toute façon, s'il y a des démarches à faire, c'est très bien. Il a raison, Florian, même si c'est pas évident, ça va peut-être pas aboutir en France, en tout cas. Ça a l'air très compliqué. Mais en États-Unis, il pourrait avoir une petite espoir, hein. Et, waouh, on a encore une fois cette magnifique carte quand Arthur retire l'épée dans cette montagne que personne ne peut la retirer. L'espoir, elle est possible. Les miracles, ils sont là, les amis. Et pour moi, c'est une évidence que, oui, Julien songe va être sauvé. Il va être sorti de prison avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Mais, ici, il y a une alliance, ici. Il y a des gens qui se mettent ensemble pour communiquer la justice, les cours de tribunal, ici. Et aussi, on voit, quand même, qu'il y a eu des crimes. Il y a eu des choses qui sont cachées. Et la vérité, elle dérange, ici, les amis. Je vais compléter. Est-ce que notre Florian, international, français, est-ce qu'il pourra aider Julien songe de sortir de prison ? Est-ce qu'il pourrait avoir un point, hein, voilà, de l'ampleur, une voix supérieure ? Je ne sais pas comment vous dire. Mais pour aider Julien songe, c'est très, très important. C'est un combat, c'est au nom de la liberté. Et ça, aussi, il ne faut pas oublier, les amis, de sortir Julien des griffes, des griffes, des ténèbres. Alors, qu'est-ce qu'on a, ici ? Alors, Julien, j'allais dire, il est bien évidemment, il est enfermé et tout ça. Mais il reçoit, il reçoit beaucoup, beaucoup de soutien, ici. Énormément. Et ça me parle, aussi, qu'avec Florian, il est en train de s'engager encore plus qu'avant, ici. On le voit, on va l'entendre plus parler à la télé. Il va prendre la parole, il va parler de Julien songe, voilà. Il y a quelque chose qui pourrait s'améliorer. En tout cas, qui pourrait aider le quotidien de Julien songe, actuellement, qu'il est bien en prison. Mais il y a le début de quelque chose de positif, ici. C'est compliqué, hein ? On a deux, trois, ici. Le trois d'épée et le trois de bâton. Pour le moment, c'est non, hein, voilà. Du côté français, ici, hein, et voilà. Malgré toute l'adoration et la sympathie qu'il peut avoir Florian pour Julien songe, c'est un petit peu compliqué, hein, voilà. C'est un petit peu compliqué. Ça va prendre un peu plus de temps côté français, ici, hein. Et ça nous dit aussi que, voilà, la souffrance, elle est là, que c'est quelque chose de douloureux. Et dès qu'on parle de ce sujet, comme si les portes se ferment et les gens se braquent, ici, hein. Il faut insister un peu plus, hein, il ne faut pas laisser tomber. Voilà, tout simplement. Déjà, juste en parler, c'est déjà énorme. Il y a un équilibre, hein, il va re... Moi, je vois ici qu'il va ressortir encore, qu'il va aller au niveau de la justice. Julien songe va se présenter, encore une fois, dans un cours de tribunal, ici, hein. Waouh, c'est une histoire vraiment pas évidente, ici, hein. Là, c'est les enquêtes, hein, les enquêtes en cours, voilà. Comme je vous ai dit aussi, le côté républicain en États-Unis, ici, voilà, ils font aussi toutes les enquêtes possibles pour sortir Julien de prison. Mais ce n'est pas évident, les amis, hein. Alors, on a quand même une bonne nouvelle, ici, d'accord, qui viendrait du côté avocat, justice, ici. Et on voit la mort, hein. J'espère, mon Dieu, de tout cœur, qu'il va quand même réussir à sortir avant qu'on lui fasse quelque chose de dangereux. Julien songe, il est malade, il est fatigué. Je dirais, il côtoie presque la mort, quoi. C'est terrible. Ça me fait vraiment mal au cœur. C'est inimaginable. Un homme comme lui ne mérite surtout pas ça. Mais c'est compliqué au niveau de la santé, ici. Est-ce qu'il va subir une opération à cœur ouvert ? Ou il a déjà subi une opération à cœur ouvert ? Là, peut-être qu'il y aurait possibilité de le sortir de prison. Maladie, mais maladie aussi spirituelle, ça ne va plus, là. Pour Julien songe, c'est très compliqué, hein. Et pourtant, il a résolu tous les crimes. Il sait beaucoup de choses. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il subit cette violence. Pour le moment, je vois que non, que voilà. Là, c'est l'enfermement, la prison. Les enquêtes, elles sont toujours en cours, ici. Mais du côté français, ils n'y arriveront pas, les amis. Ce n'est pas possible. Moi, je vois ici un non. Mais bon, comme on dit toujours, les énergies bougent. Ça ne reste pas figé. Mais je vois quand même le décès, quand même. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà. En tout cas, une grande maladie. Quelque chose qui est dangereux pour Julien songe. Ça me fait énormément de peine. Alors, je vais voir maintenant avec Agnès Tarot. On va voir, les amis, si... Alors, Donald... Waouh, on a des cartes qui sortent, hein. Est-ce que Donald, il va réussir à sortir Julien d'Assange de prison ? Parce que là, côté français, c'est très compliqué. Mais c'est bien qu'il en parle, hein. C'est très bien. Florian, il a raison d'aller le 3 février devant l'ambassade et de parler de Julien d'Assange, c'est super important. Mais apparemment, ça ne fonctionne pas, côté français, hein. On va voir si côté États-Unis, si côté États-Unis, Donald... Parce que, bon, il n'y a que lui, hein. Les autres, ils veulent qu'il va en prison. On le sait, hein. Est-ce que côté États-Unis, ils vont réussir à le sortir de prison ? Julien d'Assange. Notre Julien d'Assange. Est-ce qu'ils vont sortir ? Est-ce qu'ils vont réussir à le faire sortir de prison ? Parce que lui, les listes et tout ça, il en connaît pas mal, hein. Alors, on voit ici, c'est le désert. Pour le moment, c'est très compliqué, les amis, hein. Et en plus, avec tous les conflits qu'il y a actuellement dans le monde, c'est pas évident. Bon, d'accord. Je vois encore une fois, tombe, pluie, tristesse et doute, hein. Malheureusement, moi, j'ai très, très peur, les amis. Je vous dis la vérité. J'ai super peur que notre Julien d'Assange succombe dans la prison, en prison, en tout cas. Moi, je vois ici une opération à cœur ouvert. J'ai vu la mort et je vois ici la carte, voilà, de la tristesse et du deuil, ici, hein. Ça nous parle aussi qu'actuellement dans le monde, du côté arabe, il y a aussi une grande déstabilisation qui a des morts tous les jours. Et c'est super compliqué actuellement, voilà. Ah ! Mon Dieu ! Non, là ! Ah ! Je suis super touchée, déjà, voilà, je suis super touchée. Depuis deux jours, bon, ben, j'ai eu une affaire familiale. Rien de grave, heureusement, mais ça m'a beaucoup émue et ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a bouleversée dans le côté négatif, quoi, je veux dire. Par rapport à une personne très proche de moi, mais c'est pas grave. C'est comme ça, les amis, ça arrive. Une seule personne peut pourrir toute la pomme. C'est tout le, enfin, le panier de pommes, hein, voilà. Une seule personne. Il suffit d'une seule personne pour faire le mal. Mais après, il ne faut pas baisser les bras. Et heureusement que j'ai des très bons amis qui m'entourent et que je les adore et je leur fais des gros bisous. Mais enfin, voilà, j'ai traversé les montagnes russes, là, les deux derniers jours. C'est pas évident, c'est pas fini. On me dit dans mon pays, toujours, ça ne dure que trois jours. Vive mon demain. Vive mon demain. Mais là, je suis très, très émue. J'ai chialé depuis hier, je chiale. Mais alors que je vois cette carte de Julien Sange qui est sortie, vous imaginez bien mes sentiments. Et en plus, j'ai dédicacé une carte pour lui. Alors, je le souhaite de tout mon cœur qu'il ne décède pas en prison. Peut-être que ce que je vois, c'est qu'une maladie. Comment c'est possible chaque fois ? J'ai 80 cartes ici. Et il fallait, il fallait que je prenne la carte de Julien Sange. Vous imaginez bien mes émotions, là, actuellement. Voilà, c'est encore une fois, ça valide les voyances, ça valide la connexion. Mais on dit toujours, on dit toujours, on voit pour les autres, mais on ne voit jamais pour nous-mêmes. C'est comme ça, les amis. Et voilà, bon. Mais en tout cas, la carte de Julien Sange, il vient de tomber, là. C'est juste incroyable. Il fallait que ça soit celle-là. Et chaque fois, chaque fois, quand je fais une voyance, la carte du personnage va sortir avec. Et ça, ça, ça vaut de l'or, les amis. Ça vaut de l'or pour moi parce que c'est énorme. Ça me confirme mes ressentis et qu'on est bien, bien connectés. Voilà. En tout cas, bientôt, il va sortir, pas de prison, je n'ai pas dit ça, mais qu'il sera convoqué chez un juge. Voilà, il va sortir encore une fois au niveau, qu'est-ce qui est procédure, tribunal. Voilà, c'est ce que je vois, moi. Il y aura encore une fois un duel ici d'avocats, de tribunals. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est ce que je vois. Et je vois aussi cette grande tristesse, je dirais, ces doutes qu'il a aussi actuellement, que son moral va très, très mal. Et que, je ne sais pas, ici, il y a quand même peut-être une maladie, des complications, peut-être de manger, peut-être il a mal les dents, il a des palpitations. Tiens, vous voyez, je vois quelque chose au niveau de la santé ici. Pour notre cher ami, Julien Sange, que je suis tellement émue, je suis tellement émue. Et voilà, quoi, il a subi des trahisons. Les personnes qui doivent être en prison aujourd'hui font la fiesta, quoique encore, voilà, c'est des gens qui sont malveillants. Et que lui, c'est quelqu'un de formidable et qu'il a voulu défendre l'humanité. Lui, aujourd'hui, il se trouve dans la difficulté, mais c'est son chemin de vie. Et oui, à cause de tout ça, il y a eu beaucoup, beaucoup de conflits. C'est la guerre actuellement. Pour sortir, Julien Sange, c'est comme si on déclenche la troisième, quoi. Guerre. Vous imaginez bien, des enquêtes à ne pas en finir, du côté républicain, qu'ils essayent de tout faire aussi pour aider notre cher ami Julien, qu'il est comme notre frère dans notre cœur, bien évidemment. On ne le connaît pas physiquement, on ne l'a jamais vu. Il y en a peut-être qui l'ont vu. Moi, je ne l'ai jamais vu en vrai. Mais j'aurais grave aimé aller le 3 février à Paris. Mais je ne fais pas comme je veux, c'est très loin. Et dommage, mais le cœur, il sera là, voilà. Il sera là avec les patriotes qu'ils essayent d'aider notre Julien. Alors là, Guerre, je vous le dis, c'est très compliqué aussi côté États-Unis. Ah ! Alors, les cartes, ils me disent, si Diti gagne les votes, mais attention, on le voit très, très bien qu'il y aura énormément de complications pendant les voting ici. On est d'accord, les amis, on le sait. Mais s'il gagnerait, s'il gagnerait les votes et il viendrait président, Diti, je prononce bien, bien évidemment que là, il sera sorti de prison, les amis. Voilà. Il sortira de prison s'il gagne les votes. Alors, c'est-à-dire à partir du mois de janvier 2025, quoi. Ça serait genre la première chose que Diti fera, c'est de libérer notre Julien. Il suffit juste de signer un papier et c'est fini, terminé. Ça m'émue tellement, je le souhaite, je le souhaite de tout mon cœur qu'à l'heure Diti gagne les votes et qu'il nous fasse sortir Julien de prison au plus vite. Il est au courant, on le tient au courant, voilà. Malgré les difficultés, il est au courant, là. Ils vont essayer de parler au niveau de ce qui est politique, négociations, les réformes, les changements. Ils vont essayer, mais écoutez, ils ont tous un petit peu les mains un peu sales. Alors, du coup, côté poli, politica, qui sont dans les parlements, il y en a qui sont honnêtes. Je ne dis pas que c'est tout le monde. On ne va pas faire notre Géraldine, vous avez compris, les amis ? En faisant notre Géraldine, moi, j'appelle comme ça maintenant. Eh bien, moi, je n'ai pas envie d'être comme ça, en fait. abruti, enfin, pour que je dise ça, ce n'est pas méchant, hein. Mais genre, ne pas changer d'avis, de ne pas écouter quand même. Voilà, je ne fais pas ma Géraldine. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac, on est d'accord. Il y a des gens honnêtes aussi, mais ils sont une minorité, malheureusement, et ils ont un petit peu les mains sales. Il faut aller laver les mains, hein. La Bianca, la blanche qu'ils utilisent, c'est pas un savon, voilà. Oh, mon Dieu. Alors, c'est quelque chose dans l'enfermement, comme dans les EHPAD un petit peu, ou les orphelinats, tout ça. La personne, c'est la carte de la prison, pour moi aussi, hein, cette carte, hein. Difficultés, complications, mais finalement, ils vont réussir quand même à enlever cette épée qui est coincée dans cette montagne, quoi. Le roi Arthur arrive et... Voilà, bon, pour le moment, c'est compliqué, hein. Je vous le dis, hein. Alors, je vais compléter, je vais prendre encore... Dites-nous un peu plus d'informations par rapport à Julien Sange. Est-ce que DJ pourrait le faire sortir de prison ? En tout cas, dans les mois à venir, donnez-nous un peu plus d'indications. Ok, les amis. Oh là là, une vidéo avec beaucoup, beaucoup d'émotions. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Et quand je vous ai dit qu'il y a une personne qui m'a déçue et m'a trahi, m'a trahi, ça n'a rien à voir avec le game YouTube, hein. Voilà, je suis toujours très amie avec toutes les personnes que vous connaissez. Je les aime, je leur fais des gros bisous. Et ça n'a rien à voir, qu'est-ce qui est le côté, voilà, amical ou qu'est-ce qui est côté YouTube, abonné, tout ça. Ça n'a rien à voir. C'est hyper personnel, voilà. C'est quelqu'un de très, très proche, comme d'habitude. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici, les amis ? Alors, on a ici une crise, une faillite bancaire. Pourquoi ? Il avait peut-être annoncé, lui. Ça nous parle aussi dans le monde du côté arabe. Je ne sais plus qu'il m'avait demandé une abonnée, je crois, une amie abonnée. Je lui fais des gros bisous pour savoir un petit peu comment ça se passait côté du monde arabe. C'est un petit peu, je dirais, c'est compliqué en ce moment, un petit peu partout dans le monde. Il y a une situation qui va être enlevée. Est-ce que maintenant, Julien Sange, ils vont faire la casse du siècle et ils vont l'enlever ? Peut-être qu'il va être transporté pour se faire soigner ou pour aller se présenter quelque part. Est-ce qu'il va être enlevé ? Et pas par les extraterrestres, bien évidemment. Tout est possible, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oh là là, on veut lui faire du mal. On veut l'assassiner. C'est terrible ici. Oh là là, mon Dieu, les amis. Écoutez, ici, moi, je vois assassin, agression, vagabondage, cambriolage. Comme si on va lui faire vraiment du mal, des dégâts. Oh là là. Ou alors, ils vont l'enlever juste avant. Parce qu'ils savent qu'il a des ennemis et qu'ils veulent absolument lui faire du mal ici. On voit la carte Agnès Tarot qui lui fait des gros bisous. C'est la carte centrale. C'est la carte du Joker. C'est la carte positive. Que tout est possible dans la vie. Agnès Tarot et Julien Assange. En tout cas, je suis de tout cœur avec lui et je lui envoie toute mon énergie pour qu'il soit sorti au plus vite. Mais nous, on aime la liberté. Mais il y a des choses positives quand même qui pourraient aider Julien et de sortir au plus vite. Parce que, franchement, ici, sa vie, elle est en danger ici. Paris. On voit Paris ici. Et aussi, on voit les guéguerres, les blindés, les guerres, les tutti quanti. C'est super compliqué. Franchement, c'est la tension, les amis. On entend les oiseaux. Vous attendez ? Oh, ici, la neige, elle est énorme et on entend les oiseaux. Ici, c'est par rapport à notre Mac. Quand je dis notre. J'ouvre les guillemets. Je ferme les guillemets. Ne m'engueulez pas dans les commentaires. Mais en tout cas, le Mac Mac FR, je les entends super bien. Ils piaillent fort. Ils ont quelque chose à dire, les oiseaux. Voilà, c'est magnifique. En tout cas, côté Paris, Mac Mac, Mac la Magouille. Lui, il a activé le bouton guéguerre à fond et conflit mondial. C'est fort possible. Mais en tout cas, lui, il ne voudrait absolument pas qu'il sorte de prison. Non, non. Voilà, côté Paris, c'est compliqué ici. Alors, voyons voir. Au niveau des votes qui vont arriver là au mois de juin pour la France, mais aussi au mois de novembre en États-Unis, c'est l'explosion, les amis. La terre va trembler. Le feu va exploser tellement que la colère va être juste énorme ici. Énormissime. On le sent, cette tension qui est en train d'arriver. Voilà. Le sacrifice. Ils ont fait un sacrifice. Les méchants. Ils l'ont laissé tout seul. Ils l'ont laissé en prison. Mais la roue va tourner. Tout ce qu'il a souffert à notre cher ami, Julien Sanje, ça va se retourner contre l'état de l'ombre ici, les amis. Une fois que les votes, si ça se passe bien, voilà, du côté ici en France, on gagne. Et de l'autre côté en États-Unis, ils gagnent. Côté lumineux, je vais dire, pas les dark. Et bien là, les choses vont s'améliorer. C'est très compliqué, je vous le dis. La tension, elle est palpable. Elle est très forte. Et on va élever nos belles fréquences ici. Et voilà, tout simplement. Waouh ! Les amis, les méchants. Mais ils sont vraiment méchants. En attendant, l'Europe ne veut surtout pas entendre parler de Julien Sanje. Pour eux, c'est terminé. Ils ont bouclé l'affaire. Pour eux, c'est le coupable idéal. C'est à vomir, les amis. C'est dégueulasse. Ils ont même mis en place des réformes que si on ouvre notre, hein, la bouche, quoi, je veux dire. Je ne sais pas, j'ai montré comme ça la langue, par exemple. Si on ouvre le clapet, et bien écoutez, pour eux, c'est... Vous avez vu Julien ? Ben, vous allez terminer pareil. C'est méchant, méchant. Ce n'est pas cool du tout. Ils veulent le contrôle total. Et en plus, ils sont complètement contre de la sortie de ce cher monsieur. Ils vont tout bloquer, tout, tout, tout bloquer pour qu'ils ne sortent pas de prison. Moi, je vous dis, il va tomber malade et il va se passer un événement très important, de toute façon. Il va quitter l'endroit où il est enfermé. C'est une prison très dure, hein. C'est une prison très lourde psychologiquement. Une fois qu'on rentre là-dedans, on ne sort plus vivant. Notre âme, elle est perturbée quand même, je vous le dis. Mais il va subir une opération ou une maladie. Est-ce que peut-être grâce, finalement, à ça, entre guillemets, il y aura une libération ? C'est fort possible. Mais ça a l'air très, très compliqué. Alors, conclusion, je vais juste voir avec, je vais prendre trois cartes ici. Les cartes, les tarots américaines. On va voir, est-ce que Donald, Donald, je pose la question, hein, les amis. Est-ce que Donald pourrait aider à sortir de prison notre Julien ? Est-ce que Donald, est-ce qu'il pourrait, dit-il, faire sortir, est-ce qu'il a la capacité de faire sortir, voilà, notre cher ami Julien Assange ? Ici, on voit quand même le pouvoir, hein, c'est le pape, hein, vous savez, avec le pape, on a quand même l'administration, l'administration qui, il a la possibilité, voilà. Voilà, mais quand les votes vont arriver là, est-ce que peut-être avant ou juste après, s'il gagne, je dis bien, s'il gagne, il pourrait le faire, il a la capacité de le faire, voilà, mais il faudrait qu'il a quelque chose dans les mains, bien évidemment. Il faudrait qu'il vienne président, dit-il, hein, mais avec le pape ici, on a la foi, on a la croyance, voilà, la prière, et que normalement, tout est aligné pour que ça se réalise. Comme ça, pour qu'il soit sorti de prison. Ah, bien, oui, il pourra le faire, les amis, il aura la capacité très prochainement, mais avec le Trois de Pentacle, il ne le fait pas tout seul, hein, on l'a eu tout à l'heure, hein, encore une fois, pour le faire sortir de ce tombeau, il doit collaborer tous ensemble, hein, voilà. Voilà, il n'est pas tout seul, quoi, je veux dire, hein, et on voit ici le roi de coupe, écoutez, je vois quand même une conclusion très, très favorable. Pour moi, le roi de coupe ici, c'est Donald, le Donald, il est sorti, et aussi, je dirais plutôt, c'est notre Julien ici qui est sorti, voilà, avec l'aide qui pourrait lui donner un écrit, un document, un papier, l'administration, comment on appelle ça, Ah, je ne sais plus, il y a des termes, les amis, il y a des termes où on dit, voilà, cette personne, elle est libérée, c'est fini, et il sortirait assez rapidement, finalement. Waouh, oui, écoutez, je vais prendre encore trois cartes. Quand ? Est-ce que c'est pour bientôt ? Est-ce que Julien Assange sera libéré pour bientôt, grâce à Donald, finalement ? Parce qu'on voit quand même qu'il va tout faire. On n'attend que ça, nous, les amis, hein, on ne veut que des bonnes nouvelles, et les trahisons, ben, ils restent où ils sont, hein. Ah, c'est l'hésitation, pour le moment, c'est un petit peu compliqué, c'est l'attente, c'est l'hésitation, c'est le jugement, et voyez bien la bagarre ici, hein, c'est le 5 de bâton ici, hein. Là, l'épée, excusez-moi, le 5 d'épée, c'est, il y a le conflit, il y a un grand conflit, actuellement, c'est une bataille contre le bien et le mal. C'est pas évident, hein, il y a un grand conflit. On voit l'état de l'ombre ici, qui ne sont pas du tout d'accord, qui vont tout faire pour perturber et ne pas laisser sortir, quoi. Mais, écoutez, moi, je le vois assez positif, hein, avec le 2 de coupe ici, hein, ça annonce quand même quelque chose de favorable, hein. Mais que Diti aura la possibilité dans les mains de libérer notre grand Julien un songe, et ça ne viendra pas de Paris, malheureusement. Mais, encore une fois, il faut quand même aller le soutenir, tout simplement, les amis. Alors, une petite carte pour terminer. Qu'est-ce qu'on a ? Apprendre et enseigner, les amis. Voilà, les lois, aussi, les procédures, il faut connaître, hein. Parce que souvent, on se fait rouler, on se fait avoir parce qu'on ne connaît pas les procédures, vous savez. Hein, on n'a pas appris, on ne connaît pas tout, on ne s'intéresse pas à ça. Ça nous ennuie, les lois, les documents, mais c'est important, c'est hyper important. En tout cas, là, on est en plein apprentissage, et l'heure viendra où on donnera aussi l'enseignement. Mais, ça peut nous parler aussi de ce cher ami, Julien un songe, que c'est un grand enseignant. Il a beaucoup appris, et s'il arrive à sortir, il y aura des choses. Ce n'est pas un livre qui va sortir, c'est des dizaines de livres qui vont être écrits, et réécrits, et on refera l'histoire. Oh, c'est beau, les amis. On arrête avec cette magnifique carte. C'est très positif, on va garder la foi, voilà, malgré les choses compliquées qu'on doit tous traverser, mais c'est comme ça. Je vous aime, je vous fais des gros bisous, et si vous êtes de Paris, et que vous avez la possibilité d'aller le 3 février devant l'ambassade australienne à Paris, allez-y, les amis, soyez nombreux et nombreuses. Si vous aimez la liberté, si vous aimez la presse, les choses qui sortent quand même, parce que, qu'est-ce qu'il côté journaliste, ça nous parle, on le fait tous les jours, mais on le fait avec le cœur et on dit la vérité. Alors, si vous avez la possibilité, allez-y sur, enfin, c'est un rassemblement plutôt, c'est pas une manifestation, c'est un rassemblement. Voilà, je vous aime, je vous fais des gros bisous, et à très vite, les amis. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.